Et salut tout le monde c'est Matler Cycling, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Une vidéo où je vais vous présenter tout le matériel que j'utilise pour réaliser toutes mes vidéos de débrief de course Je vais aussi passer par une présentation des applications que j'utilise Et je vais essayer d'être le plus clair possible pour que vous aussi puissiez réaliser ce genre de vidéos Alors évidemment sur le vélo le matériel que vous allez avoir besoin c'est d'une caméra pour pouvoir filmer l'action Donc moi ça va être une GoPro Hero 7 Silver Donc je vous conseillerais de prendre les versions plus récentes parce que là même moi je commence à sentir les limitations de ma caméra Mais voilà vous avez besoin d'une GoPro et d'un compteur Donc là j'ai un compteur c'est un Edge 520 mais ça peut être n'importe quel compteur qui vous permet d'exporter des fichiers GPX On va voir aussi plus tard dans la vidéo qu'avoir un compteur c'est pas forcément indispensable Tant que vous avez un téléphone et une connexion avec Strava par exemple Parce qu'on va pouvoir exporter les fichiers GPX directement depuis l'application Strava Ensuite si vous souhaitez commenter par dessus les vidéos c'est important d'avoir un très bon son Parce que c'est ce qui va vraiment faire gage de qualité sur la vidéo Donc moi j'utilise un Stag Sum 45 7 Donc je vais pas vous recommander ce micro là en particulier parce que je ne m'y connais honnêtement pas beaucoup dans les micros Mais si vous voulez savoir ce que j'ai c'est ce que j'ai Ensuite quand je vais vouloir faire des plans de coupe ou des plans qui vont nécessiter une meilleure qualité d'image Je vais utiliser mon appareil photo Donc c'est un Olympus EM10 Mark II Donc c'est un bon appareil photo il a une bonne qualité d'image en tout cas elle me suffit amplement Par contre niveau son c'est une catastrophe Et vu que c'est un appareil photo d'entrée de gamme je vais pas avoir de port pour brancher un micro Donc vraiment c'est une caméra qui va être utile que quand je vais pouvoir faire des commentaires par derrière Parce que sinon le son est complètement inexploitable Ou sinon il faut que j'enregistre le son sur un autre appareil en même temps C'est notamment ce que j'ai fait sur la première vidéo de présentation du Canyon Et pour finir la présentation du matériel Un des objets qui paraît les moins intéressants mais qui en réalité un des plus utiles C'est un bon disque dur pour pouvoir produire les vidéos sans avoir à supprimer d'autres fichiers constamment Et pouvoir garder une trace des vidéos faites par le passé Maintenant vous aurez besoin de fixer votre GoPro à l'avant de votre vélo au niveau du cintre Je trouve que c'est vraiment le point de vue le plus intéressant Où on est le plus dans l'action avec le meilleur effet de vitesse Donc pour ce faire j'utilise le support officiel de chez Garmin qui était vendu avec mon compteur Et il faut savoir que sous ce support de compteur il y a une fixation qui permet de brancher des adaptateurs pour mettre des GoPro Ou bien toutes sortes d'appareils qui utilisent le même type de fixation que des GoPro Et au niveau des supports de compteur je vous conseille de faire attention De prendre vraiment quelque chose de qualité où vous pouvez en avoir confiance Parce que ça m'est déjà arrivé de commander des trucs en aluminium pour une vingtaine d'euros sur Amazon Et au bout de 3-4 sorties ça y est ça casse directement à cause des vibrations Et du coup la personne n'a envie de faire tomber sa GoPro à 60 dans une descente Parce que franchement ça pourrait faire des dégâts J'ai eu de la chance moi ça n'a rien cassé Mais voilà je vous conseille de faire attention Maintenant parlons de comment j'édite les vidéos Donc pour ajouter les champs de données par dessus l'image je vais utiliser une application qui s'appelle Dashware Donc c'est une application complètement gratuite que vous pouvez télécharger sur leur site Et ça va vous permettre d'ajouter tous les champs de données que vous voulez Vos BPM, votre vitesse, la distance que vous avez parcouru, votre puissance etc Et ça va être une application assez intéressante car ça permet de vraiment customiser tous les overlays Tous les overlays vont être customisables pour vraiment faire des vidéos comme vous le souhaitez Avec les rendus visuels que vous voulez Pour obtenir le fichier GPX de vos sorties Ce qui va être le plus simple en fait c'est d'aller sur Strava Vous allez dans vos sorties et vous sélectionnez la sortie que vous voulez exporter Vous allez dans les trois petits points qui sont là Action et exporter en GPX Et du coup vous allez avoir ce fichier qui va être primordial Pour ajouter les overlays dans l'application Dashware Donc on se retrouve directement dans l'application Dashware Et je vais vous montrer comment j'édite normalement une vidéo Donc quand on fait New Files On va se retrouver avec cette petite fenêtre qui va s'ouvrir Donc là on va avoir le nom du projet qu'on peut modifier Et là on va avoir le Project Template Avec la template par défaut Donc la template ça va être comment vont être dispatchés les overlays Donc les overlays ça va être la puissance, les BPM etc Donc moi j'ai déjà un truc par défaut Donc là on fait OK Donc là on a notre projet qu'apparaît Donc là on voit directement que j'ai tous mes overlays qu'apparaissent Et du coup on est ready pour commencer Alors à ce moment là on va aller dans Input Settings Donc les inputs c'est ce qui va entrer dans l'application Donc là on va cliquer sur le petit plus pour ajouter un fichier vidéo au projet Donc là on va partir sur un edit standard Donc je vais choisir un truc Donc là ça se voit pas à la vidéo Mais je suis en train de chercher dans mes dossiers Ça se voit pas parce que l'outil de capture d'écran de l'ordinateur Ne capte pas quand j'ouvre des nouvelles fenêtres Je ne sais pas pourquoi Mais là ce qu'il faut juste retenir C'est que je suis juste en train de chercher mon fichier vidéo Donc c'est vraiment pas très difficile Donc voilà Donc là j'ai la première partie de la course de Breville sur Odon Parce qu'il faut savoir que les GoPros Elles prennent en vidéo toutes les 20 minutes Ça va couper Donc là voilà Donc j'ai ma première partie On va ajouter dans Data Files Donc ça va être les fichiers GPX Donc là je parle du format GPX Mais si vous voulez avoir les données de puissance Je vous conseille de prendre le format TCX Parce que c'est ce que j'ai fait Dans cette sortie j'ai importé le format GPX Et on va voir que mes Watt vont toujours être à zéro Alors que si j'aurais mis le fichier TCX Il y aurait eu des données de Watt Et pour obtenir le format TCX Je suis passé par le site du constructeur Garmin Connect Add Donc là on a les fichiers Donc on a le truc qui rentre Donc on voit déjà qu'on a déjà mes BPM Et la carte À ce moment là On va aller dans Synchronisation On va synchroniser Donc moi ce que je vous conseille C'est d'arriver à un moment de la vidéo Où on va se retrouver par exemple Sur un truc qui va bien se voir Donc par exemple Hop Un virage Comme ça Et au niveau de la synchronisation On va synchroniser C'est le petit point rouge Avec le moment où on est dans le virage Donc hop 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 On se rapproche On se rapproche On se rapproche Sync with the video Et là hop Donc là on voit déjà Voilà Je suis à 40 km heure Et donc là en fait C'est quasiment fini à ce moment là Donc on vérifie On vérifie que tout est à peu près en ordre Donc là je le fais très rapidement Mais vous vous allez Être plus précis Au niveau de la synchronisation Donc quand on arrive à ce moment là On va aller dans files On va faire Donc on va save le projet Donc moi je ne vais pas le sauvegarder Parce que je n'ai pas envie de Je n'ai pas envie de recréer une vidéo Mais par contre On va descendre sur create video Et à ce moment là Voilà Donc là Encoder Donc là on touche à rien Files name Donc là ça va être là Où on va vouloir l'enregistrer Donc vous choisissez le fichier Dans lequel vous enregistrez Et au moment de create une vidéo Ça va donc faire le rendu Et là ça peut prendre beaucoup de temps Donc là on se retrouve directement Dans DaVinci Resolve C'est l'outil que j'utilise Pour tous mes montages C'est un outil complètement gratuit Donc que vous pouvez télécharger Sur leur site Je crois qu'il y a une version payante Mais c'est assez poussé Et moi pour Honnêtement l'utilisation que j'en ai La version gratuite Me convient entièrement A ce moment là On se retrouve dans La partie montage de DaVinci Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre Le fichier vidéo Qu'on vient de créer Avec Dashware Et on va directement Venir le glisser Dans le Dans l'outil de montage Donc voilà Donc là on se retrouve Avec ce qu'on vient de faire Donc on voit que tout fonctionne bien Tout fonctionne bien Donc c'est super Donc à ce moment là On va mute Cette piste audio là Et on va aller dans Le Fairlight Je crois que ça s'appelle Donc en gros C'est ce qui permet De jouer avec l'audio Donc à cet endroit là On va faire Ajouter une piste Stéréo Là on va Choisir une entrée Donc entrée On choisit l'entrée On prend le microphone Hop On le met là On l'assigne Donc là le microphone Est assigné On appuie sur R Pour le mettre En mode Rec En mode En mode En enregistrement Et à ce moment là Pour faire la voix off Ça va être tout simple On va juste avoir A appuyer sur le petit rond là Et là On va directement Enregistrer une voix off Donc là c'est un test Donc voilà J'enregistre 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 Donc là c'est C'est juste ma voix off Donc une fois que La voix off est faite On va dans le Dans le fichier Dans la partie montage Fichier Enregistrer le projet Donc là on enregistre Ça prend un petit peu de temps On va Dans l'icône Avec la petite fusée On fait Donc là chemin C'est pour C'est pour Choisir Où est-ce qu'on va L'enregistrer Donc là On va pas enregistrer Mais on va aller N'importe où On enregistre On enregistre Le chemin On choisit la résolution Donc moi j'enregistre Toujours en 1920x1080 C'est la même résolution J'utilise sur la GoPro Donc moi ça me convient C'est ce que j'utilise Tout le temps Profil dans Donc Qualité Moi je la mets à maximal Pour Pour avoir Une qualité maximale Bon honnêtement Toute cette partie là D'export Je suis pas professionnel Ce que je fais juste Moi c'est juste Surtout que j'utilise Le format MP4 Tout est en auto Là j'ai mis en maximal J'ajoute à ma liste D'export Et là je fais Render all Et quand je fais Render Ça va Ça va rendre Le projet Et du coup Je vais me retrouver Avec le fichier final Pour pouvoir mettre Sur Sur Youtube Directement Donc voilà Ce qui va conclure Cette vidéo J'espère que celle-ci Vous a plu N'hésitez pas à liker Et à commenter Ce que vous en avez pensé Je suis pas professionnel Pour donner des conseils Niveau montage Niveau tout ça Donc j'espère avoir pu être Le plus clair possible J'espère que la vidéo Vous a plu Je vous dis donc A la prochaine Et d'ici là Roulez bien Sous-titrage Société Radio-Canada